...21, première fois. Bon alors Anne-Marie, on va faire exactement ce qu'on a dit. On va faire un mal rideau, puisqu'on a dit un mal rideau. Voilà. On s'installe tranquillement. Oh, regarde. Vous dites ce que vous avez envie de dire, vous faites ce que vous avez envie de faire. Bien, 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 bien. Voilà, comment il s'appelle ce chat ? Nounou. Nounou ? Oui. C'est un nom de chat, ça ? Oui. Ah bon ? C'est joli, regarde. Il est très joli. Très beaux yeux. Oui, il manque la parole. La parole, c'est vous maintenant. Oui. Bon, vous êtes en forme ? Prêt. J'ai bien dormi, alors je suis très bien. Vous avez envie de répondre à une interview, quoi. C'est ce qui vous plaît le plus en ce moment. Quoi ? Vous avez envie de répondre à une interview. Oh oui. Oui. Pourquoi non ? Bien, moi je trouve que c'est un peu embêtant les interviews, parce qu'avant, il faut toujours faire de la lumière, il faut mettre des caméras. C'est très difficile. Il faut faire des claps. Et alors, au moment où tout le monde... Avant, quand on commence, tout le monde est en forme. Et puis, au moment où ça va commencer, tout le monde est figé, presque au garde-à-vous. Puis, on attend. Vous sentez cela ou bien... Non, moi, je me sens très bien. Toujours pareil. Toujours pareil. Oui, c'est idiot, parce que j'avais pensé à quelque chose pour commencer qui était pas mal. Vous n'avez pas votre bracelet ? Quel bracelet ? Vous savez, le bracelet où il y a tous les petits claps en or dessus de tous vos films. Non, je ne l'ai pas. Je l'ai laissé à la maison. Parce que ça, ça aurait été pas mal. Parce qu'on aurait montré le bracelet en gros plan. Et puis, on aurait vu chacun des titres des films. Alors, ça donnait un bon début. Mais ce sont seulement trois films. Seulement trois films ? Oui. Lesquels sont dessus ? Hein ? Quels sont les films ? C'est trois films que j'ai tournés en Italie. Oui, lesquels ? Au San Domingo Morin, une autre qui s'appelle Les Mosquetières de la Mer et une autre La Multinamine. Il n'y a pas demain, il sera trop tard ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est un bracelet que j'achetais maintenant. Ah bon ? Parce qu'évidemment, pour la plupart des gens, à la Maria Pierangeli, c'est d'abord, demain, il sera trop tard. Alors, je vous aurais posé la question. Je vous aurais dit, bon, demain, il sera trop tard. C'est quand même la grande aventure de votre vie. Alors, vous allez me raconter cette aventure. Parce que ça fait un petit côté historique là-dedans. Alors, vous serez retourné vers moi. Ben, je l'ai dit maintenant. Alors, parlez-moi de demain, il sera trop tard. Alors, on commence maintenant ? On commence, oui. Il faut bien qu'on commence à un moment. Regardez, mais regarde, pourquoi tu ne veux pas regarder les jolies, hein ? Dis ciao, ciao. Maintenant, je vais les laisser parce qu'il n'aime pas la lumière, la caméra, hein ? Tant, t'attends. Bon, alors, demain, il sera trop tard. Alors, on commence. L'histoire, c'est trop long, hein ? En tout cas, je vais la commencer. Écoute, alors, j'ai commencé ma carrière avec Léonie de Mouguie. Et c'est une histoire, pour moi, très fantastique parce que j'étudiais la peinture et la sculpture. Et un jour, il n'y avait pas les professeurs qui étaient malades. Alors, on nous a dit, vous pouvez aller à la maison. Comme il y avait à Via Veneto une place où il y a des tableaux de Picasso. Excusez-moi, je ne parle pas très bien français. Alors, il faut que tu m'aides quelquefois, hein ? Alors, j'ai dit à une amie à moi, qu'elle s'appelle Maria, j'ai dit, est-ce qu'on peut aller, comme on ne doit pas aller à la maison tout de suite, avoir cette, comment on dit ? Cet tableau. Cet tableau. Mais, la semaine avant, quand mon père, il est un architecte, il était parce qu'il est mort maintenant, il a construit toutes les plus belles maisons des Roms. et il avait acheté, dans cette maison qu'il a construite, l'appartement en route, tu sais, tu sais, très joli. Quand on est architecte, autant se servir convenablement. Il a acheté cet appartement. Il a loué à Rina Deligoro. Je ne sais pas si tu la connais. C'est un acteur. Non, c'est une actrice de... Je parle très mal de français, moi aussi. Non, non, des films miniers, tu sais. Elle était une amie de Léonide Mouguie. Alors, elle a invité Léonide Mouguie avec sa femme à passer des séjours à Paris, à Paris, tu vois, je suis tout confuse maintenant, à Rome avec sa fille Katia. Alors, comme quelque chose ne marche pas dans l'appartement, elle a appelé mon père, il a dit, monsieur architecte, est-ce que vous pouvez venir à voir ce qui passe, parce qu'il y a quelque chose que ça ne marche pas avec l'eau, je ne me rappelle plus. Alors, mon père, il a dit, allons-nous, mademarie, tu viens avec moi. Je suis rentrée dans l'appartement que j'ai fait avec mon père, parce que moi j'étudiais, comment on dit, interior decorating, non ? La décoration. Oui. Je suis rentrée dans l'appartement, j'avais 15 ans et demi, et j'ai vu Rina Deligore. Tout d'un coup, la porte s'ouvre, et Mouguie rentre. Il me regarde, et il dit, après 9 ans que je cherche une vedette pour un film que j'ai écrit avec Marcel Hachar, c'est elle, c'est elle. Mon père, comme il était très jaloux, il ne voulait rien savoir du cinéma, il m'a pris, il a dit, bon, on va à la maison. Et c'est tout passé comme ça. Mais la semaine après, comme je t'ai dit, j'étais à Via Vene, tu pourras aller voir les tableaux et tout ça, et dehors les cafés, il y avait Dessica qui buvait son café, café. Et j'ai passé, j'ai marché avec cette amie Maria à moi, il m'a regardée, il a laissé son café, il m'a, comment on dit, suivi ? Couru après ? Non, pas couru, après. Non, pas couru, moi je trouve que c'était mieux. Plein de taches de café. Oui, alors on est rentré dans cette galerie pour voir les tableaux, et il y avait, je me rappelle toujours, toujours, il y avait une petite belle, non, qui faisait ding-ding, non ? Une cloche, oui. Quand on rentre, une cloche. On est rentré, on a regardé les tableaux et tout d'un coup, l'ami à moi, il m'a dit, oh mon dieu, il y a Dessica derrière nous. Et moi, je commençais à trembler parce que je ne l'ai jamais vue dans la vie. Alors il m'a tapé comme ça sur l'épaule, et il m'a dit, est-ce que je peux vous regarder ? Et moi, je ne pouvais pas, j'étais comme ça, je ne voulais pas le regarder. Il a dit, j'ai un ami à moi, qu'il est venu de Paris, qu'il s'appelle Léonie Mougui, et qu'il cherche une vedette pour son film, et moi, je crois que vous êtes la seule qui peut faire cette rôle. Vous ne pouviez pas y échapper. Et c'était très drôle que deux mettaient en scène. Dans une semaine, on a voulu la même, vous savez ? C'est depuis ce temps-là, d'ailleurs, que quand on veut trouver Dessica, il faut toujours le chercher dans une galerie de peinture, c'est ça ? Non. Non, mais ce qui est étonnant dans votre histoire, c'est que finalement, l'émotion de Léonie Mougui, qui est très compréhensible, il l'a manifestée toute sa vie avec des tas de jeunes personnes qui correspondent un peu à votre physique, mais c'est finalement vous qui l'a appris, parce que vous, c'était vrai. C'était vrai, oui. Vous êtes gentille, Mougui ? Très, très gentille, et j'ai eu la chance de travailler avec un monsieur qui a de la classe, qui a beaucoup de talent pour moi, qui m'a découvert, et si je suis ici, c'est pour lui. Vous m'avez dit l'autre jour, quand on a bavardé ensemble, il y a deux metteurs en scène... Que c'était beaucoup mieux, hein ? Parce qu'ici, avec toutes ces lumières, il y a deux metteurs en scène que je peux appeler monsieur. Il y a Mougui, et il y en a une belle avec qui... Ah, troisième, c'est qui ? C'est Dessica. Dessica. Et c'est une belle. Et une belle avec qui, en ce moment, vous faites Banco à Bangkok. Ça veut dire que les autres, vous ne pouvez pas les appeler monsieur. Pourquoi ? Ce n'est pas des messieurs, les autres ? Non, non, ils sont des messieurs, oui, mais je ne sais pas, je me sens très à l'aise avec monsieur Mougui, et j'étais très, très bien avec Léonie de Mougui et avec Dessica. Une de vos phrases favorites, c'est « Je suis comme je suis ». Comment est-on quand on est comme vous êtes ? C'est très joli, ça. C'est très difficile à répondre. Je ne sais pas, je suis comme je suis. Je suis toujours comme ça, je suis heureuse. Je suis une fille qui ne se pose pas de problème, jamais, parce que la vie est déjà trop courte. Alors, il faut vivre de moment à moment. Il ne faut pas penser à demain. Vous faites tout ce que vous voulez dans la vie ? Tout ce que je veux, comme quoi ? Une fille tellement spontanée, vous avez envie de vous promener dans la campagne. Ah oui, je me promène. Vous promenez dans la campagne ? Oui, oui, si je vais courir, je cours. Vous courrez ? Oui. Par exemple, maintenant, pour y aller... Ma mère ne veut pas, mais je cours en tout cas. Elle dit « Oh, il ne faut pas, tu es femme, tu es mariée, il faut marcher. » Moi, je ne veux pas. J'aime les flares, j'aime la musique, j'aime tout ce qui est... C'est joli, en tout cas. Je n'ai pas de souci. Vous m'avez dit quelque chose qui est très joli aussi. Vous m'avez dit « Je suis honnête, le bon Dieu est toujours pour moi. » Et je vous cite. « Je souffre, mais je suis là. » Ça veut dire quoi ? Comment est-ce que vous savez que le bon Dieu est toujours pour vous ? Parce qu'il faut souffrir pour savoir et pour être comme je suis maintenant. Parce que maintenant, si quelqu'un me donne une fleur, pour moi, ça veut dire beaucoup. Avant, quand j'étais trop jeune et j'avais souffert, je me suis enfermée comme une... Vous savez, c'est ce qu'on a mangé l'autre soir. Une huître. Une huître. J'étais tout comme ça. Et je voulais voir personne. J'étais très déçue de la vie. Mais... Pourquoi vous étiez déçue de la vie ? Parce que quelqu'un m'a fait beaucoup du mal. Et comme moi, je ne fais pas du mal à personne parce qu'on est ici, je crois, dans ce monde pour aider les gens, pas pour les tuer. Et maintenant, quand... Et maintenant, je suis très heureuse que j'ai eu ce moment que ce n'était pas joli ou gentil parce que tout ce que j'ai autour de moi le reconnais de plus. Et plus importante. Ça veut dire... quelque chose. Autrement dit, autrefois, quand vous ouvriez une huître, il y avait une perle dedans et maintenant, quand vous l'ouvrez, il y a une fleur. J'aimerais bien la perle. Et la fleur aussi. Elle est jolie. La danse a l'air de tenir une très grande place dans votre vie. Vous en parlez beaucoup. Pourquoi ? Oh... Ça, c'est un capitolo triste. Un chapitre triste. Oui, parce que j'ai eu un accident dans l'avion. J'étais en train d'aller de Los Angeles à Panspring. J'étais sur des avions pour 42 heures et rien ne m'a jamais arrivé. Et cette fois-là, pour 45 minutes, parce que c'est très à côté de Los Angeles, l'avion est tombé. Alors, j'étais dans un hôpital pour une année et demie sans pouvoir bouger. Et j'ai coupé mon bassin sept... sept... Comment on dit ? Sept fois. Et ma tête, c'était tout ouverte. Et c'est pour ça que j'ai ça dans l'œil. Mon œil était... Je ne pouvais pas voir. On devait appeler trois médecins de l'Allemagne pour me soigner l'œil. Mais les jambes, ça ne bougeait pas. Tous les deux. Je ne pouvais pas bouger les jambes, je ne pouvais pas plus marcher. Alors, quand, après un an et demi, on m'a reportée à Los Angeles parce qu'on ne pouvait pas me bouger du tout, je suis allée à voir Lee Sheen. Je ne sais pas si tu les connais, c'est un grand danseuse, il était... il a découvert Leslie Caron, Sitcheris, des gens comme ça. Alors, je suis allée avec ma chaise parce que j'étais dans une chaise avec les rôtels. Nero. Et... je dis, ce n'est pas possible, il faut que je marche. Et comme j'ai un caractère que quand je veux quelque chose... Je suis comme ça, italien, c'est un terme. Alors, il m'a dit, bon, je vais essayer. Et j'ai commencé avec la barre et petit à petit, j'ai commencé à bouger mes pieds et après un an, j'ai travaillé huit heures tous les jours, transpirée comme une folle. Je voulais faire voir à ma mère que je pouvais parce que ma mère, elle était tellement déçue de tout ça. Un jour, elle est rentrée chez l'échine et j'ai dit maman, je marche et j'ai laissé tomber mes... cratches. Mes béquilles. Mes béquilles et je marchais. Alors, je dois tout à l'échine pour ça. Vous m'avez dit que votre vie, c'était toujours une montagne qu'il vous fallait escalader pour aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Qu'est-ce que vous préférez, escalader la montagne ou regarder ce qu'il y a de l'autre côté? Regarder ce qu'il y a de l'autre côté parce que c'est beaucoup plus joli. Parce que vous savez, pour escaler la montagne, j'ai tombé beaucoup de fois, je me suis fait très mal aux genoux, partout, mes mains, non? C'est la vie. Et j'essayais beaucoup de fois d'aller là où mes personnes m'ont aidé. Alors, dans la vie, il faut toujours que quelqu'un me donne une main pour dire « Allô ». Je n'avais personne. maintenant, la seule personne qui m'a aidée, c'est mon mari. Il m'a dit « Bien, je vais te faire voir que d'un autre côté, c'est tout joli. » C'était vrai. C'est tout joli. C'est tout joli.